No Siren for Refugees, ce qu'ont décidé les conservateurs en votant le 30 juin la loi visant à protéger le système d'immigration canadien, appelée loi d'exclusion des réfugiés par le collectif Justice Santé, qui appelait les professionnels de la santé à la désobéissance le 5 juillet dernier depuis le parc Kent à Montréal. Essentiellement, le mandat de cette loi, c'est d'exclure les gens de pouvoir migrer au Canada. Concrètement, ce que cette loi-là fait, c'est qu'elle rend quasiment impossible la possibilité d'obtenir le statut de réfugié sur la base d'une liste de pays dits désignés, qui est une liste complètement arbitraire, dont le ministre a l'anti-pouvoir discrétionnaire de déterminer, probablement qu'il va être basé pour des raisons économiques, politiques et diplomatiques. Elle rend ensuite l'accès à la résidence permanente quasi impossible. Et enfin, elle va probablement augmenter le nombre de déportations et de détentions de manière dramatique au Canada. Au niveau de la santé, cette loi-là est liée avec les coupures à ce qu'on appelait le programme fédéral de santé intérimaire, qui est le programme de citoyenneté Immigration Canada, qui encadre l'accès aux soins de santé pour les personnes qui sont demandeurs d'asile ou réfugiés. Ces coupures-là, qui sont absolument drastiques et inhumaines, rendent pour la majorité écrasante des demandeurs d'asile au Canada l'accès aux soins de santé impossible, à part pour ce qui est nommé, et je mets des guillemets, des raisons de sécurité ou de santé publique. Donc, excusez-moi, Alter, mais on se fout un peu de la santé des réfugiés ou des demandeurs d'asile, tant et aussi longtemps qu'ils ne présentent pas un risque à la santé publique ou à la sécurité publique, puis on se demande de quel public on parle. Donc, il y a clairement un langage pernicieux, raciste, je dirais, et anti-immigrant qui est sous-jacent, où il y a nous, le public, et puis les autres, les réfugiés, qui ne vont plus vraiment avoir accès à rien, et en fait, dont on ne veut pas. Je pense que c'est très dangereux, ce jeu du divisé pour régner, qui est la spécialité des conservateurs. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un proverbe qui disait, d'abord, ils sont venus chercher les communistes et j'ai rien dit, j'ai rien fait, ensuite, ils sont venus chercher les homosexuels et j'ai rien dit, j'ai rien fait, puis ils sont venus chercher les juifs. Éventuellement, ils sont venus me chercher. C'est un peu cette politique de la peau de chagrin que les conservateurs appliquent, où, tranquillement, on va essayer de marginaliser des communautés qui sont vues comme un peu vulnérables par la population, mais surtout parasitaires, comme vous dites, ou non bienvenues par les conservateurs, sous un discours de « oh, ils ne contribuent pas, ils ne payent pas de taxes », qui, concrètement, est complètement faux, d'ailleurs. Les réfugiés payent des taxes, que ce soit des taxes sur leur salaire ou des taxes de vente. Donc, c'est un peu cette logique de l'utilisateur payeur, en fait, où, tranquillement, on va dire « tiens, on va s'attaquer à d'autres groupes de la population, un à un, jusqu'à ce qu'éventuellement, on demande à tout le monde de payer pour leurs soins de santé, parce que, pourquoi pas, finalement ? » Les gens devraient être bien au courant que ce n'est pas juste une question d'immigration, c'est clairement un enjeu qui dépasse la question d'immigration. Je le vois comme une responsabilité pour les professionnels de la santé, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé ont ce devoir-là, de s'exprimer contre ces coupures-là, de les exposer comme étant leur vraie nature, pour donner un exemple concret, parce que, des fois, les gens se perdent dans les chiffres, et les conservateurs aiment bien perdre les gens dans les chiffres, mais, mettons qu'une personne vient d'Haïti, un pays où il y a un moratoire sur les déportations en ce moment, perd son statut de réfugié, donc perd sa couverture médicale, développe un cancer, cette personne-là n'aura pas droit au traitement, à la chimiothérapie, cette personne-là va mourir. «Mexicanos unidos por la regularizacion», c'est un nouveau mouvement qui cherche la régularisation de la communauté mexicana. En ce moment, la communauté mexicana est la plus dangereuse par le gouvernement, 9 de 10 casques ont été rejeté, et beaucoup de personnes se sont en place d'un côté, pour faire leur vie. Une des choses les plus importantes qu'ils ont missent, c'est la santé. La santé pour les personnes est la plus importante, parce qu'il y a des familles avec des enfants qui ne peuvent pas aller pour les médicaments, pour quelque chose. Donc, nous soutenons un effort très difficile, de résister, de ne pas obéir, de donner la santé à tous. J'inviterai nos téléspectateurs qui le souhaitent à faire comme moi, et avoir une pancarte comme celle-ci, ou se fabriquer sa propre pancarte pour dénoncer cette loi qui, on l'a vu, brime les droits d'accès à la santé les plus essentiels, et de l'envoyer à l'adresse Internet qui s'affiche en incrustation. Et leur portrait sera diffusé sur Internet pour montrer au gouvernement que la population s'oppose à ces lois racistes et injustes. C'était Anthony Côte, en direct du parc Kent, avec Jean-François à la caméra. Et je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée et bon courage.